Bonjour à tous et à toutes. Ce n'est pas très facile de conclure une réunion à laquelle on n'a pas assisté. Mais c'est la tâche qu'on m'a proposée et donc je vais essayer de m'y atteler. D'abord, je vais vous dire le plaisir que c'est pour moi de me retrouver avec vous dans ce forum des femmes francophones. Tout à l'heure, je rencontrais une des oratrices de ce matin et je lui disais comment ça se passe. Et elle m'a dit, ce qui prouve qu'elle mérite d'être diplomate, c'est très vivant. C'est la première fois que se réunit dans le cadre de la francophonie un tel forum. Il y a beaucoup de raisons de placer les femmes au cœur de la francophonie. J'ai retrouvé une citation terriblement sexiste du grand écrivain Anatole France. Mais il faut entendre la citation dans son ensemble. Anatole France a écrit quelque part, la langue française est une femme. Ajoutant, elle est si aimable qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle. Mais je pense qu'Anatole France, qui est un grand écrivain, est passé un petit peu à côté de la question. Parce que la langue française, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous rassemblés, ce n'est pas seulement une langue, ce sont surtout des droits et des valeurs. Et c'est ça le sens de votre réunion aujourd'hui. Je veux remercier Yamina Ben Guigui, qui est à l'origine de ce projet. Vous savez qu'on ne résiste pas à Yamina. Je veux, surtout quand on est d'accord avec elle, je veux saluer par les forces de l'esprit Abdou Diouf, et le soutien apporté à l'organisation de ce forum par l'OIF. Je veux associer à ces remerciements la directrice de l'UNESCO, Mme Bokova, et je veux, je sais qu'elle était parmi vous ce matin, rendre hommage à l'action remarquable de Michel Bachelet, qui vient de décider de quitter la direction de Nufam, et à laquelle je veux dire que nous la soutenons dans ces combats passés, présents, et futurs. Je vais me brouiller avec pas mal de moins. L'organisation de cette journée est partie d'une constatation qui finalement est tragiquement simple. Les femmes sont les premières victimes de multiples inégalités et de violences, pas seulement, mais notamment dans de nombreux pays en développement. Cette réalité est d'autant plus choquante qu'il est établi d'une façon incontestable aujourd'hui que la promotion des droits des femmes, et notamment l'éducation, est une condition et un moteur du développement. Agir pour les droits des femmes est donc, de toutes les façons que l'on la considère, une exigence, que ce soit sur le plan humain, le plan moral, le plan pratique, le plan économique. Quand la situation des femmes progresse, c'est toute la société qui s'en trouve mieux. Le gouvernement français n'est pas à l'écart de cette question, et c'est pourquoi nous nous mobilisons, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à réaliser dans ce domaine, et en nous adressant, comme nous le faisons ici au pays du monde francophone, pour faire progresser la cause des femmes, soyez convaincus, et j'espère que c'est ce qui a transpiré dans cette journée, que nous le faisons sans aucune arrogance ni volonté de donner des leçons. Nous n'avons aucun titre à le faire. Nous voulons simplement avancer ensemble. C'est là le sens de la francophonie, et c'est pourquoi la francophonie est une enceinte parfaitement adaptée pour promouvoir les droits des femmes. Je veux saluer la qualité des débats de cette journée, tels qu'on me les a rapportés, et je vais essayer, à partir de ce qui m'a été dit, de résumer le premier thème de cette journée, les violences. C'est un fléau présent, malheureusement, peut-être pas partout, mais presque partout. On a évoqué les combats dans la région des Kivu, en RDC. On a évoqué les témoignages de femmes utilisées, le mot est effroyable, comme des outils, dans ce conflit. On a évoqué les agressions sexuelles et les viols qui sont devenus une véritable stratégie de guerre, et nous avons à l'oreille cette phrase effrayante, dans la mesure où elle traduit une réalité effrayante, le corps des femmes devenu le champ de bataille des hommes. Mme Zerougi, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants dans les conflits armés, souligne que c'est l'avenir de la RDC qui se joue avec le sort de ces femmes. Et je veux saluer l'action de beaucoup de militantes et de militants qui agissent comme il le faut, et en particulier l'action du docteur Moukveguet en faveur des survivantes pour leur permettre de se reconstruire. Au Mali, l'intervention que mène la France avec toute une série de partenaires africains a pour origine, vous le savez, les abus insoutenables perpétrés par des groupes terroristes, et ces abus ont visé en particulier les droits des femmes. Nous devons veiller au déploiement, dans le cadre de la prochaine mission de l'ONU au Mali, qui va remplacer l'organisation actuelle, nous devons veiller au déploiement de conseillers de protection des femmes qui seront chargés spécifiquement des questions de lutte contre les violences sexuelles. Les résolutions Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies apportent des outils utiles pour mettre un terme à l'impunité et garantir l'accès des victimes à la justice. C'est une priorité. Il faut absolument, vous en avez parlé, permettre aux femmes de dénoncer les violences dont elles sont victimes sans que cela se retourne contre elles, puisqu'à ce moment, elles sont victimes deux fois. Les auteurs de ces crimes doivent savoir qu'ils ne restent pas impunis. Et autre élément d'ensemble, mais évidemment, c'est toute une vie qu'il faudrait y consacrer, il faut d'abord, avant tout, tout le temps, faire évoluer les mentalités, l'éducation dès la première enfance, et nous le savons tous ici, décisive. Le thème de la deuxième table ronde, précisément, a été l'éducation, pas seulement à l'égalité, mais plus largement l'éducation des jeunes filles. Les taux de scolarisation des filles, et cela a certainement été rappelé, ont progressé depuis l'adoption des objectifs du millénaire, mais il reste énormément à faire. Nous avons plus de 33 millions de jeunes filles qui ne vont pas à l'école dans le monde, et 2 tiers des analphabètes sont des femmes. Et en Afrique subsaharienne, pour prendre cette région particulière, plus de 40% des filles n'ont été scolarisées que moins de 4 années. Les conflits sont un facteur évident de retour en arrière. Par exemple, au Mali, les efforts éducatifs qui avaient été menés ont brutalement été remis en cause. Il y a eu cette journée, je le sais, beaucoup de témoignages concrets, et je pense que je l'avais rencontrée au combat de Mme Sharia Fakak Mohamed Dost, qui est la proviseure du lycée franco-agrand de Kaboul. Je l'ai rencontrée sur place et j'avais eu l'occasion de le dire devant ses élèves. Au péril de sa vie, elle a organisé une école clandestine pour les filles pendant toute la période des talibans. Le maintien des filles à l'école est une condition du développement. C'est un objectif prioritaire. Il faut établir des systèmes éducatifs qui permettent aux jeunes filles de bénéficier d'une éducation complète et de qualité. Chez nous, mais nous sommes un pays qui a des problèmes, mais qui est un pays très riche, nous avons consacré près de 15% de notre aide publique au développement au secteur de l'éducation. Et nous travaillons également, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance, sur des projets spécifiques de lutte contre les violences en milieu scolaire en Afrique subsaharienne. Le combat pour l'égalité hommes-femmes, il est essentiel dans les pays du Sud, mais il ne se limite évidemment pas à ces pays. Chez nous aussi, l'égalité entre femmes et hommes en matière d'éducation, de formation, d'intégration professionnelle, n'est pas acquise. Et nous devons agir encore plus pour assurer l'égalité réelle. Et sans cesse revient la question des stéréotypes qui enferment les personnes dans des destins inégaux. Nous savons que les filles réussissent aussi bien et même mieux, sans doute, que les garçons à l'école. Mais nous savons aussi que les garçons privilégient des filières de formation qui bénéficient de meilleures chances d'emploi. Et donc, ils entrent plus rapidement dans la vie active. A l'inverse, les femmes demeurent par exemple sous-représentées dans les études scientifiques de haut niveau. Troisième table ronde, les femmes actrices du développement économique. Au Sud comme au Nord, les femmes participent d'une façon extrêmement déterminante à la vie économique. Au Burkina, on me donne le chiffre, 60% des activités de production par les femmes et elles contribuent à 70% du produit intérieur brut. Et pourtant, elles ne bénéficient pas pleinement des retombées positives de leur travail et elles se retrouvent beaucoup plus souvent que les hommes en précarité. Là encore, il y a les stéréotypes qui représentent un énorme facteur de blocage. Plusieurs intervenantes, m'a-t-on rapporté, ont rappelé que c'est d'abord par l'emploi que va s'améliorer l'égalité hommes-femmes. Tous les membres de la francophonie partagent cette préoccupation. Nous soutenons, nous, la France, un projet plurianniel qui vise l'acquisition par les femmes d'Afrique francophone de leur autonomie économique. Ce programme appuie 13 ONG françaises et leurs partenaires locaux dans l'accompagnement des femmes africaines. Et pour la période 2013-2015, nous voulons lancer en particulier un programme sur l'emploi des femmes et des jeunes en Tunisie, au Maroc et en Égypte. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un point sur lequel nous insistons. Et je veux aussi saluer les approches innovantes comme les réseaux de femmes qui leur permettent de se soutenir mutuellement, de faire reconnaître leurs compétences et d'accéder à des poches de responsabilité. Ça doit commencer par le haut, car il ne s'agit pas que des ministres ou des présidents viennent donner des leçons aux uns et aux autres sans s'appliquer ces leçons à eux-mêmes. Et modestement, depuis que je suis à la tête de la diplomatie française, nous avons nommé parmi les ambassadeurs 40% de femmes, ce qui change par rapport à la situation préalable. Mesdames et Messieurs, j'en ai terminé. je pense que cette journée vivante, vivace, conviviale et qui n'est pas terminée car on vous attend dans quelques instants, je le sais, à l'Elysée, a été inconstablement positive. Je pense qu'elle a permis d'explorer de nouvelles pistes d'action concrètes, qu'elle doit permettre une mobilisation accrue du monde francophone en faveur des droits des femmes. Et je veux vous remercier toutes et tous venues parfois de loin pour votre participation et vos contributions. Je veux rendre hommage en terminant en notre nom à tous, j'en suis sûr, aux femmes victimes de violences, d'inégalités, de discriminations. Je veux saluer avec beaucoup de respect et aussi beaucoup de douleur toutes les femmes qui se battent pour leurs droits. Je pense en particulier, en cet instant, aux femmes des printemps arabes qui ont joué et qui jouent souvent un rôle décisif et qui aujourd'hui sont légitimement, malheureusement, inquiètes. je terminerai en disant ceci, la francophonie, ce ne sont pas seulement des mots et une langue que nous avons en commun. La francophonie, en tout cas pour moi, ce sont aussi et d'abord des valeurs, une certaine conception du développement et je dirais qu'on ne peut pas être francophone authentiquement si on n'a pas au cœur et dans sa pratique le respect des droits des femmes. Soutenons-les donc parce que les femmes, vous l'avez confirmé encore aujourd'hui, ce sont elles qui montrent le bon chemin. Merci. Applaudissements Merci.